Sada, capitale du centre-ouest de Mayotte et deuxième grande ville du département. Une commune côtière bercée par le canal du Mozambique. Et quand vous évoquez Sada, vous vous heurtez très vite à cette force intellectuelle qui fait la fierté de ses habitants. En effet, depuis la séparation de Mayotte de l'État comorien en 1975, la commune de Sada a toujours placé au premier rang les meilleures élites de la vie politique, administrative et économique de l'île. Et parmi les bâtisseurs de ce qui est devenu aujourd'hui le 101e département français, Hadj Abdoussaïd Chanfi. Âgé de 72 ans, père polygame de ses enfants, il a été maire pour une mandature de 6 ans et deux fois conseiller général. Il est également retraité avec le statut de conseiller pédagogique de l'éducation nationale. La liste est longue. Pour en arriver là, Abdoussaïd Chanfi a dû s'inspirer d'une période charlière sur l'avenir de Mayotte. C'est lorsque le mouvement populaire mauré a été créé. Il y avait des réunions presque partout dans le village, dont Sada. Et à chaque fois que les réunions politiques se faisaient à Sada, les préparatifs se faisaient dans l'accord de mes parents, de ma mère. Moi, je voyais donc ces gens qui étaient là et je pouvais comprendre que c'était une réunion qui était indispensable, qui avait sa raison d'être. Les quatre députés, Marcel-Henri, Inou Sabamana, puis Zubér Adinane, puis Abdallah Omadi, ils sont entrés dans cette mosquée-là. Et chacun prenait le Coran en disant, je prête serment devant Dieu, que si la population m'échoavise, je n'irai jamais avec le gouvernement comorien. Mais j'attendrai les ordres des maorais. Alors qu'il s'est mis en retrait dans la vie politique, Abdou Saïd Chanfi se félicite de voir la relève bien amorcée. À l'instar de Siti Saïd, 52 ans, qui vient juste d'endosser l'écharpe d'adjointe Omer de Sada en charge de la valorisation du patrimoine touristique. Pour Siti Saïd, cet engagement politique est en partie initié par celui qu'elle considère aujourd'hui comme son principal mentor. Je retiens d'un homme qui avait de la rigueur, quelqu'un qui... tout ce qu'il faisait, c'était du sérieux, il le faisait avec son cœur. Et moi, je l'ai côtoyé personnellement au conseil départemental. À l'époque, il était directeur de cabinet. J'ai pu échanger avec lui. Il m'a donné des travaux à faire. Et c'était vraiment agréable de travailler à ses côtés. Dans cette passation de responsabilité intergénérationnelle, se dégage une vision commune pleine de vertus. Si vous trouvez que vous avez raison, défendez votre raison. Il est possible que vous ayez tort. Et si vous constatez qu'effectivement, la population a tort, ou bien la personne à qui vous vous adressez a raison, n'hésitez pas, il ne faut pas. Ce n'est pas honte. Il reste toujours l'un des cadres de Sada, le sage. Donc nous avons besoin de lui, comme nous avons besoin des autres qui sont là, qui ont œuvré pour que Sada soit aujourd'hui comme elle est. Et pour Paraphès, cet élan de solidité et de solidarité qui fera plus d'un envieux, les deux personnalités sont davantage confortées par le regard attentif et affectif de Mamdere, figure de haut rang dans l'histoire politique de Mayotte, Sada en particulier. Il faut avoir de la patience en consolidant les efforts pour un objectif commun. construire un pays, une ville, un quartier, il faut toujours aller dans le même sens. Et c'est tout ce que je souhaite à toutes les communes de Mayotte. En étant aux avant-postes de l'échiquier politique maorese, la commune de Sada est incontestablement la référence pour le combat de Mayotte dans son milieu géopolitique, de quoi lui attribuer le nom de la force en mouvement.